C'est parti pour cette rencontre de la 16e journée de l'Ikimoly Star League. Nîmes, 8e, accueil Créteil, 11e. Les deux formations n'ont pas pu s'imposer lors des dernières journées et vont vouloir renouer avec le succès pour reprendre le bon wagon pour leurs objectifs respectifs, l'Europe. Il manque qu'ils restent sur deux matchs en victoire. Le nul la semaine dernière face à Saison et une lourde défaite ici même face à Saint-Raphaël de 7 buts. La passe sautée de Quentin Minel. C'est bien fait avec ce lob tout entouché de Michael Guigou. Monsieur Michael Guigou, c'est lui qui, avec le sang froid qu'on lui connaît, avait offert de passer des tours, de donner du temps de jeu à tout le monde. Ça avait été le cas. Déjà, la barre transversale qui renvoie la tentative de Giblin. Pas en réussite depuis le début de la partie. Michael Guigou qui a mis les gaz. Michael Guigou, il est inoxydable. Il est facile, Michael Guigou. Un ballon tergiversé et le dragster était lancé. Regardez, partie du milieu de terrain. Le changement de rythme et Bruno Boutorac qui n'a pu intervenir. Et la finition impeccable. 8 à 4. Toujours cette ambiance très festive ici. Boutorac, Boutorac. Et bien voilà, il a décroisé son tir. Rémi Débonnet avait légèrement anticipé sur la gauche. Belle réalisation du Croate. 8 à 5. Avec Quentin Dupuis. Légèrement avancé. Défense étagée. Et ce tir de Boiba Sisoko qui transperce la défense limoise. Et Rémi Débonnet. Mais 8 à 7. Sans faire de bruit. Créteil a su faire le dos rond. Lorsqu'on dit l'inoxydable Michael Guigou. Il a 40 ans Michael Guigou. Vraiment que sur le passeport. On connaît son âge. Parce que son efficacité, son implication sur le terrain est vraiment remarquable. Le but de Jean-Jacques Equevillot. Avec Rigaud. Boiba Sisoko. La passe supplémentaire. Ça fonctionne. Tant mieux pour les Cristoliens. Cette défense solidaire. Légèrement étagée. Avec Wagnette qui vient toucher. Et le tir par en dessous. C'est bien fait de la part de Boiba Sisoko. Gagné par Nîmes. 32-31. C'est possible. Parce qu'il y a déjà pas mal de buts. C'est très serré. La roucoulette. Et bien voilà. Pour la première fois de la partie. C'est Créteil qui passe devant. 20-19 grâce à Mario Lopez. Il s'est effacé. Et Julien. Pas partout. Sisoko. C'était compliqué. Il était parti de l'aile. Pour essayer de trouver Valentin Hamann. Qui lui aussi était excentré. Derrière. Julie Bernon. Ça va très vite. Et c'est un troisième but inscrit par le jeune Nîmois. Qui permet à sa formation de repasser devant. 21-20. Outorac. Avec Boiba Sisoko. Bien joué Boiba Sisoko. Singulièrement de puissance. Il était gêné. Il est vrai. La relance millimétrée de Débonnet. Avec Julien Robichon. Et deux minutes pour Yohann Giblin. Guigou. Avec Minel. Quentin Minel. Mika Guigou. Petit drive de Guigou. Avec ce très joli but inscrit par Luc Tobi. Encore l'état. C'est une belle opération qui se profile pour les Nîmois. Qui virtuellement passe devant les Rafaellois. Bien joué avec Jean-Jacques Aquevillot. Lorsque ce n'est pas Luc Tobi. C'est Jean-Jacques Aquevillot. Et ce genre de séquences. Un but marqué. Un but encaissé dans la foulée. Ça a été le cas de nombreuses reprises dans cette rencontre. C'est terminé sur ce score de 30 à 26. En faveur de Nîmes. Qui renoue avec le succès. Après une défaite ici même face à Saint Raphaël. Et un match nul à cession la semaine dernière. Nîmes qui regarde de nouveau vers le haut. Pendant que Créteil n'arrive pas à gagner une défaite. Lors de la dernière journée face à Chambéry. Une défaite ce soir qui fait suite aux deux nuls à Istres et à Toulouse. Cataille va devoir encore cravacher. Pour se donner un petit peu plus d'air pour le maintien. Belle victoire de Nîmes. Qui a été devant tout au long de cette partie.